Musique 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 Bonjour mon nom de Melix Bonjour monsieur le journaliste Guy Mon nom de Melix, je suis en train de vous parler de la télévision je suis dit qu'il y a beaucoup d'actualités s'il s'agit des actualités pour le dire qu'on va mieux placer ce qu'il y a à la République démocratique du Congo Les 5000 followers ont branché la sculpture à la République démocratique du Congo Il y a aussi que je sais que l'interview à le chef de l'État aux médias internationaux accordés Il a dit que les femmes se sont à l'université et qui se sont à l'université. Il a été impliqué qu'il a voté en ce qui concerne les médias internationaux. Il a été dit que c'est une direction générale avec les liens de l'arrestation. Je pense qu'il y a des républiques et des démocratiques du Congo, même sur le côté militaire. Deuxièmement, je pense qu'il y a un dossier secrétal en 2023. Est-ce que c'est réellement qu'il y a un dossier secrétal en 2023 ? Est-ce qu'il y a un dossier secrétal en 2023 ? Est-ce qu'il y a un dossier secrétal en 2023 ? Je pense qu'il y a un dossier secrétal en 2025 et en 2026. Mais je pense qu'il y a un dossier secrétal en 2023. Je pense que Pierre-Baptiste a présenté l'intervention des chefs de l'État et les médias et les interviews. On a eu son Taiwan, la revoyant, car il n'y a pas été rapporté en 1500 ans. Le premier ministre est la France, la France, la France dans le monde. Il est un peu plus rapide, mais le premier ministre est le plus rapide. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le premier ministre est le plus rapide, le plus rapide. Pour le plus rapide, tu as une autre chance pour les gens, tu ne sais pas si tu as la chance de faire un autre de choses pour un autre. Comme j'avais déjà dit dans d'autres émissions, et même dans d'autres chaînes concurrentes que les Kamboyas Est et la République démocratique du Congo sont les rwandais et les rwandais sont les congolais parce que c'est de la sécurité de la vie des citoyens qui en dépend bien entendu des citoyens congolais et congolaises parce que c'est la vie de nos concitoyens qui en dépend c'est à dire quoi ? je voudrais ici rappeler que nous devons perfectionner notre armée nous devons la rendre forte pour qu'elle soit à la hauteur de défendre l'intégrité territoriale nous ne pouvons pas mettre confiance je vous avais rappelé que l'M23 est allée coalition coalition vous avez suivi à l'interview du chef de l'État Félix Antoine Tchiseké il a reconnu il a mentionné même le répatriement de certains nombres de rebelles rwandais c'est à dire qu'il y a des centaines et des milliers c'est à dire quoi ? c'est à dire que c'est le fait qu'il trouve une réaction nous devons croyer l'int hele milliers donc tout ça mais je dis que software est la même bataille comment est-ce qu'un des territoires il galera ce qu'un des anfenses c'est à dire que on a fait il y a un jou的 – donc on aリégalisé tu tá refreshed notre révélé on t...' mais on a gagné résistance Résistance n'a nié résistance. Non, non, non. Je sais bien que l'1-23, c'est un groupe rebelle, mais qui est aidé. Il est aidé dans le Rwanda. Il faut dire, monsieur le journaliste, pour ne pas avoir un bambou, il faut d'abord l'historique. L'1-23 est un groupe rebelle, mais aidé par le Rwanda. C'est-à-dire quoi ? Dans le pays du Nord-Est et туда-Soph往is, il y a des licences qu'ils ne sterent pas. Votre usage est un descos qui coordonne le Congo-Mani, qui est faible en esprit, notamment le M-23. Dans le monde qui a été aidé, dans le bateau, dans le biloc, vous avez suivi ensemble avec nous, que le secrétaire général des Nations Unies a déclaré que M23 est un abouti performant pour les cas à Yemoko Monisco ou Monique. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il est assisté, l'M23 est assisté par les Rwandais et d'autres pays, non seulement les Rwandais et d'autres pays. Voilà pourquoi j'ai toujours interpellé ceux qui ont cette responsabilité de défendre l'intégrité territoriale conformément à la constitution les commandants des forces armées et de la police. Au lieu d'aller, je félicite le fait qu'il a dénoncé cette fois-ci il ne faudrait pas oublier que je n'ai pas oublié que depuis le Congo et le Banda il a dénoncé M23 dans le Rwanda il n'y a pas encore informé mais cette fois-ci sur le plan formel il n'y a pas oublié je n'ai pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit mais il n'y a pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit il n'y a pas oublié ce qu'il a dit vous voyez le Rwanda le Rwanda, quelle politique a mis en place il a perfectionné son armée il a tissé des relations avec d'autres officiels n'est-ce pas ? de l'armée qui sème la terreur ici nous pouvons aussi faire les contrepoids nous devons avoir une réponse proportionnelle à l'attaque oui la diplomatie bien bonne mais ce n'est pas seulement la diplomatie qui peut résoudre des problèmes c'est surtout sécuritaire c'est la force voilà un peu ce que je peux dire quant à c'est cela veut dire vous avez affirmé que Armén a absolument il n'y a pas oublié 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 n'est-ce pas ? défendre l'intégrité territoriale notamment par l'entremise de notre armée qui a cette mission mais le problème il n'y a que les gens qui sont ils sont faibles ils sont faibles en termes d'assistance en termes d'organisation en termes de performance il faut rendre cette armée perspicace sur le terrain la perspicacité va se justifier lorsque l'armée congolaise va mettre hors d'état de nuire toutes les forces négatives nous nous disons que les congolais les congolaises sont forts ils doivent n'est-ce pas répondre à l'air de voir de défendre ma belle mais il ne fallait pas accompagner une belle une belle une belle une belle et ça c'est ça c'est ce qu'on a dit en termes de coopération qui a été coopéré il n'y a pas 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 il faut sentir que les gens pésent voilà pourquoi on a le bâton il n'y a pas le bâton il n'y a pas défenseur il faut 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 voilà la politique que nous pouvons mettre en place pour n'est-ce pas mettre fait avec ce problème d'insécurité avec cette marasme sociale et sécuritaire qui loge n'est-ce pas l'Est et la République c'est les je 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 C'est ce que l'on appelle Anthony Gouttérens. On a essayé que l'on appelle la communauté internationale, que l'on appelle la communauté internationale. Je vais te faire remarquer quelque chose. Tant que l'on appelle les Nations Unies, l'on appelle le discours de l'Union africaine. Il a dit que l'on a succédé à l'Union africaine. Il a dit qu'il a mentionné le problème sécuritaire de l'Institut, il a préféré mentionner le problème de l'Iban d'Afrique. Maki Sade. Maki Sade. Le président polonais. Il a mentionné le problème de l'Institut du RDC. C'est-à-dire qu'il y a un problème sur le plan coopération. C'est-à-dire que notre coopération n'est pas supérieure aux enjeux que nous nous connaissons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assises. Il n'y a pas d'assises. Il n'y a pas d'assises. Il n'y a pas d'occasion de porter la voie forte pour l'informer. Il n'y a pas d'assises. Il n'y a pas d'assises. Il n'y a pas d'assises. cette faiblesse. Parce que quand on est là, j'ai été informé parce qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont fait parce qu'il y a des nations qui ont fait qui ont fait que la nation soit qui ont fait ça. Ils ont fait un travail et qui ont fait ça. Pour que le président de l'Amérique soit le président de l'Union, de manière officielle, il faut que l'on ait fait pour que l'on ait fait un homme qui a été condamné. Même si on a dit que la diplomatie est à cause d'assister dans les sous-sous africains notamment Ce qui a été déjà fait nous le déplorons je crois que prochainement le président de la République fait revenir C'est comme si on vit un complot vis-à-vis d'autres pays ou si on a menacé la République Non, la République démocratique du Congo est indépendante depuis 1960 La République démocratique du Congo a sa souveraineté Je vais en venir La République démocratique du Congo a sa souveraineté et elle doit défendre sa souveraineté Ses fils et ses filles doivent être à la hauteur de défendre leur intérité territoriale Nous ne devons pas mettre confiance à ce que vous appelez communément « bato, bambo, kamsu, basalina, indienne, sisse » Vous avez dit quoi ? Complot ? Non Mboka, oe, aïma, kasi « bato, basalina, kasi, 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 kasi » De la même manière que la politique rwandaise Pour faire aussi les mal Parce qu'on n'est pas Ce qui a fait aussi la diplomatie quoi ? Il n'y a aucune de la diplomatie. Chez nous, il n'y a pas... Oui, je le confirme ici, avec force. C'est ce que nous déplorons chaque jour ici. Dans mes interviews, je déblore cette faiblesse de la diplomatie. L'armée qui n'est pas perspicace. Ce qui est un peu qu'il n'y a pas d'embargo. Mais tournons ailleurs, avec beaucoup de stratégies. La Chine est là, la Russie est là. « Bappé Sabissou, nous avons suffisamment des atouts pour faire la guerre. Est-ce que nous ne pouvons pas oser après 72 ans ? Nous ne pouvons pas oser pour avoir la paix, pour imposer la paix. Est-ce que, monsieur le journaliste, tu ne peux pas oser ? Tu ne peux pas oser te faire entendre dans le monde entier, avec une politique de terrain, au lieu des de courir derrière une politique qui ne paie pas depuis que nous avons commencé ? Est-ce que nous ne pouvons pas oser organiser notre armée, à la rendre perspicace, efficace sur le terrain, pour que cette armée soit à la hauteur, non seulement déboutée, l'M23-D1, mais tous les groupes rebelles qui pilulent à l'est de la République démocratique du Congo ? Est-ce que la congomagne ne peut pas oser s'enrôler dans l'armée, pendant toute la capacité en termes d'hommes ? Bien entendu, il y a des conditions que nous ne pouvons pas s'enrôler. Pendant non seulement tout cela, qu'on fasse peur à Rwanda, mais qu'on fasse peur également à tous les pays qui tenteraient de faire, n'est-ce pas, le mal à la République démocratique du Congo ? Est-ce que nous ne pouvons pas oser à rêver d'un grand pays ? Nous ne pouvons pas oser à amener la RDC à l'émergence ? Nous ne pouvons pas oser à lever la voix dans les concerts des nations ? Voilà ce que nous pouvons recommander. Merci beaucoup. Je vous remercie à nous aussi pour nous analyser la situation à la République démocratique du Congo par rapport à Chaudet Litane ainsi que l'interview dans les médias internationaux qui ont accordé des chansons pour que nous nous éclaircions pour que nous devons comprendre ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Tout cela est toujours dans le CK est externe, mais à l'étranger, moi, je dis que c'est une sécurité, c'est une sécurité, c'est une sécurité. Il y a aussi des conditions de la République démocratique, je ne sais pas. Il y a aussi des ordres, il y a aussi des coups d'État, il y a aussi des coups d'État, il y a aussi des coups d'État, il y a aussi des coups d'État. Il y a beaucoup de générales, beaucoup de collaborateurs de générales qui ont toujours pour ce jeu de la justice. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas quand il y a un appareil judiciaire, il y a une armée ? Je vous avais encore, je te rappelle, dit l'autre fois que nous avons un problème des gens qui sont faibles en esprit. les gens qui courent derrière les ventres. Ce sont ces gens-là, les congomanis-là, qui trahissent la République. Depuis 1960 jusqu'à nos jours. Mais je crois que les congomanis n'étaient pas dans les autres. Quant à l'arrestation des généraux, oui, vous avez suivi ça, moi également j'ai suivi ça. Mais il ne faut pas que l'arrivée soit la mixation, la coalition, le brassage, le mixage. L'arrivée est aussi que l'arrivée sécuritaire. C'est vrai. Ah oui, je vous donne un exemple. qu'il y a des gens qui sont les gens les gens qui sont les gens qui sont les congomanis, les nationalités congolaises. Ils peuvent trahir leur propre pays. je doute. Voilà pourquoi j'ai mis des doutes sur leur nationalité. Non seulement je ne sais pas pas. Je ne sais pas pas. Vous avez suivi l'autre fois, j'ai rappelé les discours de l'honorable président de l'Assemblée nationale. de l'Assemblée nationale. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ma mère a dit qu'il n'y a pas pas. Ma mère a dit moi, j'ai pensé que les chefs de l'État pourraient affecter tous les généraux qui sont au nord et au sud de la République à affecter les autochtones ou à l'Est. ou à l'Ontoclone. Bien entendu. Mais les autochtones sont au sud c'est-à-dire sur les Katanga. Il y a des gens qui ont été dans les pays qui ont été les pays qui ont été les aborigines et qui ont été les pays et qui ont été les pays et qui ont été les pays autochtones. Ils se sont tissés des liens avec des pays voisins. qui ont été les pays et qui ont été les pays et qui ont été les pays. C'est vrai que vous imaginez. Non, je ne suis pas en train d'imaginer. C'est normal. Je vais vous donner un exemple. Les hommes sont des Angolais mais ceux qui ont été les pays qui ont été ont été les pays qui ont été les pays qui ont été les pays. Il y a des gens qui ont été les pays et qui ont été les pays qui ont été les pays. Voilà pourquoi je suis en train de soutenir la loi de Noël qui a eu de Noël qui a eu des pays qui ont été les pays qui ont été le chef d'état-major. Le chef d'état-major terrestre. Le chef d'état-major des navales ou maritines je ne sais pas moi encore. Les pays ont été 100% Congolais. que le chef a été trahié les pays et je demande à la justice de les poursuivre et qu'ils soient finis selon la loi. Vous avez dit qu'elle a été sous-elle et que l'infiltration n'est pas armée. Oui. Je ne serai pas le premier à parler de l'infiltration dans l'armée. Je ne serai pas le premier. Je viens d'analyser ici, j'ai été donné des raisons, des mixages, des brassages, la mutation que nous avons connue. Tous les chefs rebelles qui coopéraient avec d'autres pays voisins, dans ces pays, l'air avec l'OTD généraux, nous avons dit M23. Ce que vous remarquez bien, c'est qu'il n'y a pas d'officier, d'officier Rwandais en Akati. Ce que vous avez dit, c'est que le gouvernement coopère avec eux, il y a un dialogue. Il n'y a pas de recommandation au gouvernement, il n'y a pas de poste important et armé, car c'est important pour que les armées se battent dans l'armée. Si vous avez dit qu'il n'y a pas d'équilibre, si vous n'y a pas d'un chef d'état-major ou bien général, il y a des opérations qui m'aient fait. Il n'y a pas d'un centre. Il n'y a pas d'un centre, je vais aussi vous donner un exemple, là, Kounda Batouare. Même à Bosco-Tanranda, quand vous avez dit que le gouvernement doit être inférieure, il n'y a pas d'un directeur pour diriger une portion armée. Et un affaire, il n'y a pas d'énormes matériels de combat. Par contre, il n'y a pas d'un sono plus de l'armée. Il n'y a pas d'un colonial de l'arrivée. Toute la personne n'y a pas d'un diplôme à elle, il n'y a pas d'un Étondeur-Corges, En général, il y a Awa, mais il s'est reconnaissé d'être Rwandais. Mais Awa, Aïe Générale, voilà des éléments, eux autres, l'armée congolaise, elle est infiltrée jusqu'aux moyens épinières. Mais, tous les pays ont la capacité, il y a pour ça les choses autrement. Mais, si réellement le chef de l'État prête aussi l'oreille aux Congolais comme nous, nous pouvons aussi, n'est-ce pas, contribuer d'une manière ou d'une autre. Si les gens qui ont l'air, ils ne sont pas en train de faire un gérant, ils ne sont pas en train de faire des choses. Ou, les chefs de l'État, ils conseillent d'avoir l'armée en perspicace, en ils ne sont pas en train de faire un plan. Ils ne sont pas préférés, ils ne sont pas en train de faire un tourisme, au moment où la vie est en danger, les Congolais sont en danger. Voilà ce que nous nous déplorons. Maintenant, les grands problèmes se posent à quel niveau? Les grands problèmes se posent au niveau où nous avons fait un contrat social avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke, pas avec son conseiller, ni avec son directeur de cabinet, ni encore avec son chargé spécial ou, je ne sais pas moi, c'est lui qui va répondre en 2023. Ce sont les plus importants sur le plan sécurité. Il y a des plus importants qui sont à l'extérieur, mais il y a des plus difficiles. Il y a des plus importants. Il y a des plus importants. Il y a des plus importants qui ont changé avec le slogan « Le peuple est d'abord ». Les gens ne sont pas tous les plus importants. Il y a des plus importants dans le chef de l'État, le chef de l'État, qui s'est passé. Il y a des plus importants dans l'aspect contrôle des moyens financiers. Parce que depuis que la République du Congo a connu son indépendance jusqu'à un jour. Il y a des plus importants dans le régime qui a contrôlé. Il y a des plus importants dans le régime. Il y a des plus importants dans le domaine qui a contrôlé. Il y a des plus importants dans le régime qui a contrôlé. Il y a des plus importants dans le régime qui a contrôlé. J'ai dit qu'il y a des possibilités d'envoyer mon conseil pour avoir une mémoire crédible et sincère. J'ai dit qu'il y a des conseils pour avoir une mémoire crédible et sincère. Il y a un conseil pour avoir un conseil pour lui. Il y a des conseils pour avoir une bonne idée. Mais il y a des conseils pour avoir une bonne idée. Si l'il y a un RDC de l'Assemblée nationale, il a un conseil pour avoir un conseil pour avoir un conseil. Pourquoi ? Si l'Aladeuf est un leader, si l'Aladeuf prétend qu'il peut gagner les élections, qu'il se prépare sa base. Je ne peux pas dire que le ministre de l'Ontario a fait un problème. Non, écoutez, 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 écoutez. Ici, c'est mon père qui s'est passé. Écoutez, écoutez, même à l'État-Unis d'Amérique, il y a eu des problèmes en termes d'élections. Mais à l'État-Unis d'Amérique, l'œuvre d'un être humain n'a jamais été parfaite. Ce que nous voulons C'est que les élections Soient n'est-ce pas paisibles et transparentes Mais moi je ne m'inscris pas Dans cette logique De consensus là Et là pour nous réunions Nous avons beaucoup de consensus Nous nous disons non La jeunesse qu'on laisse dans son ensemble, au travers l'Association des Jeunes pour l'Avenir du Congo, la JAK, en sigle. Condamne et dit non au consensus électoral. Condamne et dit non aux tables rondes qui ne résoutent absolument rien. Des réconcilables qui n'engendrent pas de solutions efficaces. Nous, nous pensons que les élections sont des meilleurs moyens, les moyens par excellence que nous avons résolues, nous sommes engagés résolument au travers de la Constitution du 18 décembre. La Voix de la Démocratie dont les valeurs sont la Constitution et les droits à la parole, les droits à l'opinion, les droits des marchés qu'on sort. Donc, je me dis non. Tout le monde a eu ma coquille, dans mon tour, à l'élection, notamment à Kadima. À l'élection, tout le monde a été mouillé, tout le monde a été en campagne, tout le monde a été réel, parce que les autres, depuis que tout le monde a eu des missions, tout le monde a eu des propositions, tout le monde a eu des missions, tout le monde a eu des missions. Mais moi, je me disais, c'est parce que quand je pense que ça a déjà une classe sociale, dans mon tour, il faut que je pense que 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 vous allez faire un appel à Romélix. que je pense que je pense que je pense que je pense que il faut que je pense que il faut que je pense que je pense que je pense que je pense que il faut que se prépare pour une élection en 2023. Ce que nous devons demander à Kadima, le président de la Céline, c'est de nous dépublier, n'est-ce pas, le calendrier électoral qui constituera pour chacun de nous, n'est-ce pas, un indicateur. Il y a quoi, il y a un peu de la Céline, il y a un peu de la Céline, est-ce que ça va respecter ? Lorsqu'il va publier le calendrier électoral, c'est à ce moment-là que nous pouvons élever l'option. Il y a un conseil de sécurité. Avant que je chute, je voulais informer à l'opinion nationale et internationale que je vais postuler au poste de conseiller stratégique de chef de l'État. Le poste dont mon grand frère Vidier Timanga a, n'est-ce pas, laissé, il a démissionné, il a apprécié mon quoi que ce soit. Le béni, pour exemple, je vais postuler, je postule déjà au poste de conseiller stratégique de chef de l'État. Parce que, conformément à l'article 13 de la Constitution, au regard de l'article 36 de la Constitution qui garantit les droits au travail, l'article 13 qui garantit, n'est-ce pas, la même valeur ou la même liberté ou les mêmes occasions données à tous les citoyens congolais. Donc, il y a une vieille de la Constitution que je me disais à l'État. C'est l'article 13 à son deuxième linéaire. Et donc, c'est là, mais dans aussi, n'est-ce pas, il n'y a que postuler. C'est quitte à au chef de l'État de choisir celui à qui il peut faire confiance. Parce que, nous pensons que nous avons les idéaux, nous avons un projet, nous avons une vision, nous avons quelque chose à donner pour la République, pour l'évolution et l'émergence, non seulement de sa jeunesse, mais pour toute sa population. Merci beaucoup, Mme Orbeen, Mme Zaha, et recommandé dans 4 semaines d'Aïti, parmi les visions de l'Europe et la mission d'être recommandé, je suis un candidat qui est conseiller stratégique, chef de l'État. Bonne chance, Mme Zaha, Mme Zaha. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait des années, j'ai dit que les chefs de l'État doivent faire des questions partout dans mon avis. Je vois qu'il y a des choses 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 qu'il y a des choses. Je vois que le chef de l'État doit revoir son entourage, parce que il ne faut plus faire des choses qu'il y a des choses. Je crois qu'il ne doit, n'est-ce pas, privilégier des jeunes. Il y a des têtes pensantes, il y a de l'intelligence dans l'angle. Et quand je sens que tu as un cong vieux, les jeunes comme moi, ne pas baisser les bras, ne pas continuer son combat. le combat de Patrice Emery le combat de Tchenti Sekedi le combat de la démocratie et de l'état des droits le combat de Joseph Kabila oui j'ai oublié il ne faut pas oublier hier parce que les premières élections transparentes c'est un élément essentiel dans l'histoire de la République démocratique du Congo l'ère est à la mobilisation l'ère est à à faire l'association des énergies pour n'est-ce pas développer la République démocratique du Congo selon notre génie propre merci mon amour merci beaucoup Amour mon numéro est le numéro de téléphone peut-être que vous avez un poste peut-être que vous avez un numéro mon numéro c'est le 089 42 47 159 j'y reprends 089 42 47 159 c'est à moi les terrains merci 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 Sous-titrage ST' 501